Musique Il s'appelle Agnès, Amida, Florine, Audrey et Mathieu. Ils ont entre 20 et 50 ans. Leur ambition ? Devenir infirmiers. La caméra d'HTV Web va les suivre tout au long de leur cursus, 3 ans pour le meilleur et pour le pire. Revivez la première saison de cette web-série inédite. Le premier épisode a permis de présenter les 5 étudiants venus d'horizons différents. Avant d'entrer ici, j'étais aide-soignante en hépato-gastro, service oncologie digestive. Je voulais évoluer dans mon travail et étant aide-soignante il y a très longtemps en Tunisie et ayant entamé des cours de soir pour devenir infirmière pendant un an et demi, les circonstances de ma vie ont voulu autrement. J'ai laissé tomber. Je suis arrivée en France. J'ai travaillé dans la restauration pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, j'ai voulu revenir encore dans ce milieu qui me tient à cœur et je l'ai refait. Pour le deuxième épisode, les étudiants racontent leur immersion dans le métier. Mon premier stage c'était en SIAD, le SIAD du CAI, service de soins infirmiers à domicile. C'était un petit peu différent du milieu hospitalier parce qu'on va chez les gens. C'était un stage très formateur parce qu'il y avait une aide-soignante avec moi en permanence. C'était vraiment un stage très formateur pour bien progresser, sachant que je n'avais aucune expérience professionnelle avant. On n'a que cinq semaines de cours avant le premier stage. C'est vrai que c'est un petit peu juste. On a beaucoup de connaissances théoriques, mais on a très peu de connaissances, enfin on a très peu de TP ou de connaissances pratiques avant le premier stage. C'est vrai qu'on apprend du coup un petit peu le premier stage. Je suis tombé avec une équipe soignante qui était vraiment gentille avec moi, qui m'a vraiment mis à l'aise, puis des patients qui étaient super gentils aussi. Donc j'ai été mis à l'aise assez vite et ça m'a permis de progresser rapidement. Après un retour à l'IFSI, les étudiants repartent sur le terrain pour ce troisième épisode. Je fais mon deuxième stage au service de chirurgie cardiaque au CHU de Rouen. J'ai débuté et j'en suis très contente parce que je souhaitais vraiment intégrer aussi un service de pointe au CHU. Et du coup, ça me permet de voir une prise en charge différente de ce que j'ai connu aussi par rapport au premier stage. J'attends de perfectionner déjà les soins de base, entre guillemets, d'hygiène, mais c'est aussi de voir des méthodes, des soins techniques spécifiques au service. Et puis aussi de m'améliorer, on va dire, de perfectionner, je ne sais pas quel terme exactement, mais dans tout ce qui est la relation aussi aux patients. Parce qu'on voit des patients juste avant l'opération, après l'opération. Donc voilà, d'avoir aussi une attitude en tant que soignante adaptée. L'alternance entre cours et stage porte ses fruits. Les étudiants gagnent en autonomie pour ce quatrième épisode. Je suis au CHU de Rouen, en service durologie. Là, c'est du court séjour, alors qu'avant j'étais plus dans mon séjour. Du coup, côté relationnel, je vois que c'est différent. De temps en temps, ils viennent pour deux jours, donc il n'y a pas le temps de créer un contact vraiment. Je suis arrivée il y a deux semaines et demie. Donc j'ai passé deux semaines avec les aides-soignantes. Et là, depuis le début de la semaine, je suis arrivée avec les infirmières. Le but avec les aides-soignantes, c'était de valider notre compétence 3, donc soins de bien-être et de confort. Il y a plus de difficultés, mais c'est tout à fait normal. On évolue dans la formation. Il faut dire que dans deux ans, si tout se passe bien, on sera des professionnels. Donc il y a beaucoup de responsabilités. La pression monte au cinquième épisode. C'est l'heure de l'évaluation des connaissances du deuxième semestre. Pour ma part, je ne me prononce pas sur comment ça s'est passé, mais c'est une journée très fatigante. Et juste une chose, vive mon lit ce soir. Rendez-vous dès septembre pour la prochaine saison. Vous pourrez suivre la deuxième année des étudiants sur la chaîne YouTube et la page Facebook du CHU Hôpitaux de Rouen. Sous-titrage ST' 501